et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de frostpunk 2 on se retrouve pour continuer notre petite partie tranquillou bilou qui se passait plutôt bien même plutôt très bien on a réussi à gérer les pèlerins ils sont toujours un peu de ferveur mais au moment ils gueulent plus notre confiance est au maximum possible la tension diminue même si ça reste encore un peu élevé parce qu'ils ont de la ferveur là l'objectif ce serait de réussir à les déradicaliser mais est ce que je leur refais une promesse ouais 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 c'est pas forcément très intéressant alors là on va avoir un avant poste qui va augmenter notre niveau de réserve de fou ce qui est plutôt très très bien et on va avoir une petite baisse de température rien de dingue alors on a terminé des trucs est ce qu'on a terminé ça c'est pas connecté encore ça ils ont j'ai pas fait le trajet on va jusqu'ici mais ça compte pas comme connecté d'accord du coup on va continuer d'aller en aérotram jusqu'ici c'est parti et qu'est ce qui se passe là john barry 39 ans soudeur en colère après le gouverneur pour voir céder aux pèlerins n'y crois pas je n'y crois pas je pensais pas que le gouverneur était aussi lâche quand un enfant se comporte mal on lui donne une bonne nous lui donne une bonne raclée pas des friandises mais quand ces salauds de pèlerins s'agit un peu trop ils obtiennent ce qu'ils veulent nous aussi on peut faire du bruit ok il s'énerve pas de problème on s'en occupera là ça ne me change pas eux on va les soutenir pour faire sauter la faveur là ça va monter un petit peu leurs nouveaux conseils mais l'objectif ça va être de les déridicaliser à un moment on aurait 1040 thermotiquets pour ça la petite sauvegarde auto qui fait le petit freeze habituel voilà est-ce que je pourrais leur taxer un peu de thunes à eux c'est parti et du coup après eux je le finance leurs projets et maintenant je peux déradicaliser les pèlerins voilà faire baisser un petit peu de monde on fait un petit peu circuler l'argent alors le vote pour les syndicats obligatoires est prévu dans deux semaines du coup est ce qu'on peut négocier les étendiers alors la confiance on s'en fout la production de ressources c'est chiant on va plutôt leur demander s'ils sont pas contre sont pas pour voter contre construire un centre de réutilisation des déchets ça peut être pas mal ça va pas mal diminuer l'insalubrité en plus les rythmes adaptés à la météo ou promulguer la loi des socles de reconquête c'est une on pourrait la faire entretien des avant-postes diminué et tension un peu augmenté carrément on va leur promettre ça on va carrément leur promettre ça votez contre les gars et on fera une loi pour vous c'est parti alors est ce que ça va compter dans la quête de leur avoir confié le programme pour c'est pas vraiment notre faute si les gens votent et contre non ça n'a pas marché ça c'est abusé c'est pas ma faute c'est quand même pas ma faute là enrôler dans la milice identifiant les plus violents et formant une armée privée en plus des gardes ordinaires non pas besoin de ça là ouais dommage que je viens de le faire je devrais pas le faire en fait je pense et attendre que éventuellement j'en ai besoin là déjà ça va passer ce truc là cinq semaines 38 oula il y a un petit bug d'affichage là ici c'est relié ou pas ok c'est relié ces lieux sont extrêmement dangereux restons sur nos gardes il nous faut 20 éclaireurs et ben on va attendre d'avoir 20 éclaireurs parce qu'on a qui sont en train d'explorer peut-être pas 20 éclaireurs en fait tout simplement peut-être pas 20 éclaireurs on va se calmer sur ça du coup on va récupérer 20 éclaireurs et qu'on va envoyer des colons à nid hiver s'aventureux dans la vanille hiver ne sera pas une partie de plaisir sans parler des ressources des hommes et des efforts à investir souhaitez vous vraiment affronter cette épreuve oui un groupe radical de sapeurs souhaite vous soumettre une proposition il suggère de faire en sorte que les chefs des pèlerins soient inclus dans le groupe de colons envoyés à nid hiver les pèlerins ont toujours semé la discorde à nouvelle londres si les plus fervents d'entre eux sont envoyés à nid hiver la paire il y aura enfin dans notre ville alors on peut envoyer un truc égal on peut inclure toutes les perturbations de la nouvelle ronde nouvelle londres cesseront mais j'imagine que ça va être la merde à nid hiver non on va le faire quand même hop là on a tenu la promesse des noms londaniens excellent ils veulent notre mort c'est clair mais non mais non tout va bien tout va bien aller là du coup on a pas mal baissé les stocks on va réactiver le district histoire de terminer ce qui reste ils sont de nouveau favorables faut pas refaire ça tout de suite on va on va attendre un petit peu d'avoir potentiellement l'intérêt de servir de ça alors la fonderie à fusion franchement pas utile pour le moment vraiment pas utile pour le moment on va avoir besoin de plus de peuple là je pense ce qu'on peut aller chercher ça c'est un peu short et toi on peut pas t'étendre plus on va laisser tendre par là chercher un petit peu d'abri en plus ici on est comment il y a encore ce qu'il faut ah ils ont un manque de nourriture zut faut qu'on regarde ça par contre est-ce qu'ils ont pas de réserve donc il faut qu'on les nourrisse on va mettre un petit plus un là on va mettre un petit plus un aussi vu qu'on a ce qu'il faut et en terme de charbon ouais on va alors après il y a du froid qui arrive donc là on va se détendre un peu on va rester à 30 voilà ils ont du stock au moins ils vont pouvoir manger et le froid va arriver le charbon se remplit mais ça devrait bien pas tarder à se terminer ça donc du coup on va voir comment ça donne l'équilibre l'expédition est en route très bien ok ça y est on a tenu la promesse d'accord donc le premier coup ça n'a pas marché mais au moins la promesse est tenue donc ça devrait pas trop gueuler les lois et les bâtiments posent problème quand même ils sont à 12% maintenant compliqué hein le besoin en chaleur augmente donc on a largement ce qu'il faut là du coup est-ce qu'il faut pas tout à fait bon il y a des réserves 768 semaines ouais c'est bon on va continuer de faire des stocks à la Nouvelle Londres on a plus besoin d'autant qu'on va avoir l'expédition qui va faire des trucs bientôt donc là on leur a confié le programme et en plus on a fait une promesse là mais on a 31 semaines pour la tenir donc ça va en termes de trucs à faire usine de charbon qu'est-ce que ceci usine de régénération du charbon permettre de produire du charbon lune de charbon à pyrolyse non on n'a vraiment pas besoin de ça euh beauf alors ici on a éradication de la pauvreté c'est un truc de sapeur camp de travail ah oui d'accord on éradique la pauvreté en les forçant à bosser non non contrôle du lieu de travail direction indépendante un lieu de travail efficace doit produire des résultats les cadres auront carte blanche pour relever les défis et gérer leurs effectifs comme ils l'entendent non pas l'intérêt a priori les loisirs club de plaisir construit dans les districts résidentiels ça diminue l'attention ça diminue la confiance ça c'est pas mal ça on va le faire parce qu'au final ce qui nous pose problème c'est l'attention alors que la confiance il n'y a pas du tout de soucis donc on va faire cette promesse alors ici 4 jours on va voir normalement on leur a confié le programme je ne sais pas si du coup ils vont reproposer une loi ou si il y a un petit bug et ça va se régler avec ce qu'on a fait tout à l'heure ok ici on récupère 10 éclaireurs parfait et on retombe à moins 50 alors un vote sur socle de reconquête aura lieu parfait c'est ce qu'on voulait de toute façon on le vote on le vote celui là on s'est pas passé loin mais c'est promulgué on a tenu parole il y a 33 mecs en plus chez les pèlerins ils passent à 13% est-ce qu'on peut les condamner ça va augmenter un peu leur ferveur mais ils sont toujours corrects et ici on pourra les déradicaliser dans pas longtemps enfin dans pas longtemps dans 39 semaines mais dans pas longtemps quand même du coup ici qu'est-ce qu'on a logement au mérite ah oui on a débloqué la colocation forcée mais on ne compte pas la faire de toute façon donc là avec ça entretien des avant-postes diminué donc on a dû libérer de l'éclaireur ah oui ah oui ah oui c'est la teuf on va réactiver celui-là du coup et on va pouvoir envoyer la masse de l'expédition c'est parti c'est parti et ici 23 donc non du coup voilà on va faire du stock de marchandises parce qu'on va en avoir besoin je pense quand Nidiver va être réactivé bon les tensions augmentent un peu on est en train de travailler dessus avec notre tech dès qu'on peut eux on les soutient dès qu'on peut eux on les déradicalise et ici ça y est c'est fini ça hop on démonte les ressources sont mieux dans nos dépôts que dans le sol ah oui bien sûr c'est évident ça me paraît évident c'est amélioré au max non c'est pas amélioré au max c'est simple on l'a amélioré au max de là par contre ils sont au max on est d'accord yes là on pourrait aller chercher peut-être le petit bonus il faudrait qu'on dégivre on va dégivrer c'est parti ici est-ce que faire l'hôpital ça a fait le taf yes excellent ça a carrément fait le taf alors le prochain truc qui est prévu c'est de la saison froide donc il faudra peut-être qu'on se calme un peu sur le pétrole mais bon c'est pas une urgence alors je pourrais activer ce truc là pour augmenter notre pop mais bon notre pop elle augmente quand même déjà pas mal 40 000 habitants ça va alors si c'était des comme ça encore qui venaient je dis pas cette fois on va essayer d'être ici pour le recensement pour voir un peu ce qu'il se passe ah tiens toi qu'est-ce qu'il se passe là maribel 55 ans la vendière écoute à travers une porte ok elle ne m'invite plus toutes les quatre on se retrouvait un dimanche sur deux un après-midi à manger des crêpes à se raconter les derniers potins c'était parfait mais maintenant elle ne m'adresse même plus la parole tout ce qui sort de ta bouche c'est du poison bah non c'est l'isie c'est ce qu'a dit le gouverneur je les entends dans l'escalier elles vont encore me laisser toute seule les pèlerins condamnés sont mis à l'écart par leurs concitoyens ouais bon en même temps hein vous avez décidé de raser des trucs dans toute la ville donc il faut vite dire désolé pour vous mais il faut assumer à un moment alors ici sauvegarde c'est combien là ok on va se détendre je vas-y fais ta sauvegarde ok on se mène si je les condamne ça augmente leur ferveur on est d'accord ça s'améliore ça s'améliore on s'en fout un peu lever des fonds on s'en fout un peu ici déradicalisé c'est pas tout de suite là qu'est-ce qui se passe le sort de l'univers l'expédition de l'univers a enfin atteint la fameuse ville maudite les noyaux enfouis sur les ruines seront parfaits pour améliorer le générateur de la nouvelle Londres nous pourrions atteindre les niveaux de chaleur jamais vus seulement il faudra démolir les ruines pour accéder aux noyaux mais surtout les extraire en vitesse avant que les gaz toxiques ne transportent ni l'univers ou un no man's land nous pourrions également sceller les brèches et perdre pour de bon la plupart des noyaux en provoquant une avalanche puis en refermant à la main les dernières fissures ça aura le départ idéal pour rebâtir la ville et lancer notre expansion alors ce choix décidera de l'équilibre des forces entre les sapeurs et les pèlerins faites sauter les ruines nous avons besoin de plus de noyaux ou alors repeupler nid hiver non on va démanteler d'ici près tout espoir des pèlerins de voir leur vision se réaliser c'est parti c'est vrai que c'est plutôt extrême on fait tout péter on a colonisé nid hiver chapitre 4 la fin alors la fin ça va normalement du coup on va mettre pause extraire des noyaux de ruines de l'univers ne sera pas sans danger maintenant que les brèches sont à découvert les émanations de gaz toxiques vont gagner en importance si nous voulons limiter les pertes humaines nous devons briser la glace et extraire les noyaux le plus vite possible alors on se calme nouvelle éruption de gaz dans 22 semaines récolter suffisamment de noyaux rechercher et construire le générateur ok donc on a la recherche pourquoi qu'est-ce qu'il se passe au dreadnought là pourquoi tu clignotes non il se passe rien c'est juste pas de soucis il se passe rien alors du coup on va travailler à fond là dessus on a pas de chaleur je peux dire de l'univers le générateur on peut le redémarrer on peut pas le redémarrer du coup comment ça marche le générateur est désactivé ouais un bon inexistant pétrole inexistant alors du coup il faut peut-être que de la nouvelle londres on envoie du pétrole par exemple temps de pétrole dommage qu'on puisse pas taper exactement le truc qu'on veut bon on va envoyer 150 déjà et on va envoyer ce qu'il faut là voilà et ce qu'il faut là voilà là du coup est-ce qu'on peut redémarrer le générateur c'est parti on est encore large 50 de chaleur 5 de pop du coup comment ça fonctionne ici noyau 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 ok et bah en avant on dégivre ça à fond c'est parti on brise la glace par là des préfabriqués on s'en fout un peu honnêtement c'est les noyaux qui nous intéressent hop on va par là ah j'avais pas vu que j'avais un truc merde j'avais pas vu que j'avais un truc amélioré je sais pas lequel j'ai fait du coup bon tant pis est-ce qu'on a la possibilité de lancer déjà un district résidentiel autour non il va falloir qu'on dégivre ah si là il y a des ouais mais il y a des gas toxiques dans toute cette foutue zone ah mais en fait il y en a partout des gas toxiques on dirait ou alors il faut monter tout là-haut s'éloigner par là on va envoyer plus de main d'oeuvre on en a il faut qu'on trace il faut qu'on trace tac 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 on a débloqué quoi ça clignote là ah oui parce que j'ai terminé j'ai ce truc là à construire pour la quête c'est ça ouais ok pas de soucis pas de soucis pas de soucis ici qu'est-ce qu'il y a gaz de nid hiver sur les niveaux de maladie dans les ruines de nid hiver construire des zones dans les zones exposées au gaz augmente significativement les niveaux généraux de maladie les niveaux élevés de maladie entraîneront périodiquement la mort de citoyens utiliser toutes les méthodes disponibles pour réduire la maladie on va faire ça on va faire ça augmenté par la chaudière de nid hiver on a quand même pas mal de trucs qui diminuent la maladie donc elle est en diminution ça c'est plutôt cool et ces sapeurs ils vont nous avoir non non c'est bon on y travaille on y travaille les sapeurs proposent une nouvelle idée ok on peut faire une nouvelle tech putain celle là qu'en charge ce truc ici on peut travailler tout le monde à la maintenance demande en matériaux significativement diminuées les improductifs à la maintenance allez go on va quand même travailler un peu là dessus on va essayer de faire venir plus de monde dans la faction des des cocos on va se concentrer ici pendant un moment je pense parce qu'il faut qu'on qu'on y travaille on va essayer d'aller construire là-haut si on peut faire plus de de dégivrage d'ailleurs je pense qu'on va même renvoyer ah je peux pas parce qu'il y a déjà un truc en cours ok pas de soucis on en renverra 1000 je pense après ça et on va aller chercher du noyau genre vite genre vite et bien alors pour l'instant il consomme beaucoup de pétrole mais dès qu'on va commencer à faire des abris ça va changer bon alors dès qu'on va commencer à faire des trucs d'extraction aussi à tous les coups j'ai fait le mauvais truc là ok ils sont arrivés on peut relancer donc du coup on va faire du brise glace sécurisé maintenant et donc il faudrait qu'on arrive à s'étendre par là-bas non c'est déjà c'est déjà déglacé tout ça je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas construire si je peux construire carrément je peux carrément construire en fait c'est parti on va faire un district résidentiel un deuxième coller au premier hop en avant les gars en termes de ressources on a aussi des matériaux j'imagine qu'on va avoir besoin de masse de matériaux on va faire un petit district d'extraction hop qui va ramasser quelques matériaux et là dès qu'ils sont construits on les étend et on pose des hôpitaux voire des tours d'abri peut-être on va voir parce que là du coup j'ai fait des trucs de base donc on va avoir des blessés je pense on n'aurait pas dû mais voilà 425 blessés 180 morts putain c'est con mais j'avais pas vu qu'on avait ce problème là du coup ça il faut un district d'extraction ouais c'est ça c'est du gisement de ressources je pense que c'est ça qu'il faut allez on en fait un là et du coup ici on a dégelé pourquoi c'est c'est pas dégelé c'est que cette connerie ça a bugué je dirais que ça bugué ou alors j'ai dégelé dans cette zone là mais c'est pas bien on peut pas construire on dirait que je peux pas construire dans cette zone bizarrement pas grave on va dégelé un peu plus largement alors espérant que c'est pas bugué ce serait con ce serait con ce serait con alors le brise glace ferré met nos travailleurs en danger développer brise glace automatisée les brise glace automatisée permettront de ne pas mettre en péril nos citoyens à construire une usine de main d'oeuvre automatisée ou alors des sacrifices seront nécessaires non non usine de main d'oeuvre automatisée à nid hiver il faut le construire d'accord très bien pas de soucis alors du coup ici qu'est-ce qu'il se passe les improductifs à la maintenance il faut qu'on négocie les étendiers sont ouverts à la négociation votez pour qu'est-ce que vous pourriez rythme adapté à la météo mouais usine de remise à neuf des marchandises ou alors la loi dans les marchandises durables non on va prendre ça du coup une recherche et on vote on vote on vote parfait et du coup on va lancer la recherche c'est là et c'est là mais de toute façon ces trucs là demandent des noyaux donc je m'étonnerais qu'on les fasse donc là on se concentre toujours sur nid hiver alors il fait fin par contre on va renvoyer du monde on va renvoyer encore un peu plus de monde hop et on va surtout envoyer de la bouffe et des trucs comme ça voilà c'est parti qu'au moins la maladie et compagnie ça baisse qu'est-ce qui se passe ici alors Charlotte Boucher 27 ans Cologne réfléchit à un plan ces foutus sapeurs rabâchés sans cesse leurs démentes aux gouverneurs ruinant la ville au passage maintenant ils s'attaquent à nid hiver et leur folie nous met tous en danger alors des prilverins fous de colère ont prévu de saboter les opérations de nid hiver parfait on doutait un peu qu'en envoyant les chefs là ça n'allait pas se passer aussi simplement c'était plutôt logique mais bon normalement on devrait pouvoir aller assez vite je pense j'espère allez on construit ça ici on construit ça ça y est on fait des matériaux c'est parti et on a de quoi stocker quelques personnes donc c'est parti on va s'étendre par là et par là pour pouvoir faire des bâtiments et ici est-ce que je fais un truc une usine de main d'oeuvre automatisée c'est ça qu'il faut faire on peut le construire dans quoi industriel ah oui je peux le mettre du coup sur un truc comme ça là c'est de l'extraction ah il faudrait que je fasse un district industriel du coup il me faut de la main d'oeuvre ça va arriver et d'ailleurs c'est fermant que je n'ai pas été voir là on a plein de mecs qui glandent qu'est-ce qu'on a trouvé la caverne du baron un rempart de tonodrome obstru l'entrée de la grotte bah voilà à l'intérieur des serviteurs enchaînés vendent toutes sortes de marchandises ok on y vont même les serviteurs à quiconque à la tête de la nouvelle Londres j'ai évité à mes serviteurs une mort certaine dans le chaos du camp de l'épave si vous me fournissez les armes nécessaires nous pourrons y rétablir l'ordre quoi ? euh non on va neutraliser le baron pas déconner camp de l'épave environ 5000 personnes des chaînes brisées balancent encore du plat bord de l'épave d'un ponton ces évadés s'étaient jurés que leur société serait égalitaire mais aujourd'hui des gangs s'entretuent en quête de pouvoir vos éclairs affirment que leur campement est sans dessus dessous que chacun fait sa loi alors nous devons développer l'égalité donc là on peut armer les mecs ou alors il faut nécessiter 30 patrouilles vu qu'on les a envoyées s'occuper du baron pour le moment on peut rien y faire les grottes gelées des nomades ce site est gardé par des civettes sombres des nomades on aperçoit l'un l'entrée des grottes gelées on y entend une cacophonie de bruit en tout genre à longueur de journée certaines nuits en donnant des cris à glacer le sang ok les gardes nous ont demandé de ne pas nous approcher de plus près on peut rappeler leur historique peut-être qu'ils nous laisseront entrer sans grand discours les nomades ont laissé entrer nos éclaireurs leur révélant un centre d'échange pour des bandes étrangères nos hommes ont été espoustouflés par le rendement d'éclairage de chaleur que les nomades sont capables de produire avec très peu de pétrole ils nous ont d'ailleurs offert des plans de radiateurs à bains d'huile basiques qui sont en verroté bien plus avancés que nos appareils domestiques excellent excellent et ici campement potentiel ce complexe abirute une énorme série et un séchoir qu'un groupe de nomades utilise pour transformer le bois gelé en pétrole nous arrivons à nous entendre avec ces nomades nous pourrons partager la machine partager le site ouais carrément 70 de pétrole bah on prend alors par où on peut passer par là mais c'est un peu long par ici mais j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir franchir cette crête non mais c'est compliqué on va se détendre pour le moment on va aller explorer ça non c'est déjà explorer ça zut c'est déjà explorer ça alors est-ce que du coup on peut essayer de passer par là alors si je fais un aérotram est-ce que l'aérotram il peut passer à des endroits intéressants ouais déjà c'est un peu mieux du coup si je fais un sentier nos sentiers sont hyper loin donc on essaye de se relier là ok c'est parti on se relie là donc ici on verra plus tard on peut envoyer des gens par là et ici par là également dans les montagnes et l'enfer blanc il s'est barré très loin pour le moment en tout cas ici c'est vide ah ici on a pas exploré non plus il faudrait qu'on le fasse là c'est bientôt terminé ici on a toujours pas ce qu'il faut peut-être qu'on va trouver une quête un moment ou un truc il y a encore pas mal à explorer en vrai c'est assez intéressant alors là c'est quoi un serment brisé la serre à biodéchets avancé les étrangers sont furieux depuis la destruction d'un bâtiment chœur à leurs yeux qu'allez-vous leur répondre merde je voulais non on va promettre la reconstruction à la vache ils sont vénères il faut absolument qu'on fasse quelque chose ok on va du coup la construire hop voilà tant pis on craint mon noyau c'est mon bête mais bon c'est pas non plus dramatique donc ça on est en train de y travailler bah ouais mais il y avait plus de il y avait plus ce qu'il faut donc c'est quand même pas bien ma faute quoi ici on a pas encore suffisamment de main d'oeuvre mais on va relancer un district là je pense parce qu'il nous faut stocker de la population on va faire des tours à danse si nous on va en faire trois je pense que ce sera pas mal déjà on a de la pop qui arrive en plus c'est le truc qui donne de la main d'oeuvre l'usine automatisée il faut la construire à nid hiver ouais 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 ah ok là ça y est c'est parti on extrait waouh la vache c'est hyper long c'est ouf à quel point c'est hyper long 32 semaines alors est-ce qu'on peut faire des trucs ici ça non et là extraction tour habitation on va faire une tour d'habitation ouais 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 il va falloir qu'on améliore ça d'accord très bien pas de soucis on va faire donc un petit district industriel il faut 600 de main d'oeuvre pas de problème on va le faire par là ouais parce qu'il y a déjà plus de 12 semaines quoi et là est-ce qu'on peut l'étendre il y a d'autres noyaux non pas d'autres noyaux ici il y en a un peu là combien là 6 ce qu'ils vont mettre c'est ceux-là ceux-là je sais pas pourquoi j'ai pas pu construire toujours bloquer non bah de toute façon ici ça y est on a la pop si je fais le district d'extraction c'est toujours coincé du coup on va partir sur un district industriel là pour profiter de ce bonus les étendiennes sont heureux que vous avez tenu parole parfait est-ce que du coup on pourrait pas déradicaliser un coup non content mais pas tant que ça de toute façon on peut pas le faire ici par contre on peut peut-être les soutenir un coup baisser un peu la faveur oui ils sont redevenus sceptiques ça ça augmente nos relations mais c'est pas non plus c'est pas non plus exceptionnel ah là on peut déconstruire ce truc là par contre ça va nous virer ça on va le défaire on a largement la pop qu'il faut il faut qu'on fasse gaffe à la nourriture quand même bon 128 ça va les marchandises c'est pas mal les matériaux c'est pas mal le reste c'est pas mal usine mécanique usine mécanique ici on a des trucs on a rien là on peut pas faire mieux ouais faut qu'on se concentre sur nids divers je pense donc ici du coup on peut faire l'hop de plaisir c'est pas ouh c'est pas la priorité on va faire des tourelles d'habitation deux plus celles qu'on est en train de faire là on devrait être pas mal niveau au niveau comment trois et habitation on devrait même avoir un peu de marge ce qui nous permettra peut-être d'envoyer plus de monde il perd l'on se brise glace par contre là c'est plus long l'autre non je vois pas la différence ah oui c'est 400 préfabriqués ah oui c'est plus cher en tamotiquet en préfabriqués franchement il faudra lui faire ça tout le temps on s'en fiche du reste clairement on s'en fiche allez là on devrait être large qu'est-ce qu'il se passe sabotage à nid hiver certains colons influencés par les pèlerins ont commencé à saboter nos efforts nous pouvons construire des tours de garde mais certains des sapeurs parlent d'une solution encore plus extrême ils proposent d'instaurer la loi cobaye humain euh non non on va se détendre peut-être pourrions-nous investir dans une autre recherche on peut faire des tours de garde ouais on va faire des tours de surveillance ça ne me dérange pas outre mesure il va donc falloir qu'on agrandisse un peu on va se permettre peut-être une amélioration là et là voilà et toi est-ce que tu peux t'améliorer parfait ici hop vas-y agrandis-toi par là on va faire des tours de garde l'usine automatisée hop ici pareil on va s'étendre direct on va aller chercher les bâtiments qu'il nous faut ils vont commencer à avoir un peu froid mais c'est pas gênant on travaille on travaille on travaille on travaille les gars on est revenu à 10 noyaux parfait il s'est bugué ou quoi ? non ça avance c'est juste hyper long d'accord très bien très bien c'est juste hyper long bon niveau comme ça on est large donc qu'on va faire c'est qu'on va encore renvoyer du monde hop c'est parti là on va pouvoir lancer l'usine automatisée qu'est-ce qu'il se passe ? mort au sapeur un conflit menace d'éclater nous avons découvert des provisions saccagées et ils n'ont jamais souillé un endroit qui aurait pu être notre nouveau foyer gravé sur les murs d'entrepôt suivi de mort à sapeur trois de nos ouvriers ne sont pas présents à leur poste ils étaient connus pour la demande des pèlerins provoquant des bagarres leur sort est désormais livré au gel nous devons être vigilants face aux radicaux vouillants conflit se prépare conflit se prépare bon déjà ce qu'on va faire c'est ça ensuite on va retourner ici l'attention ça devient problématique là du coup non pas ce truc là le truc qui est vide voilà on va le démonter est-ce qu'on peut pas construire un petit peu de culte des plaisirs non il faut plus de thermotiqués pas de problème vous vous nous lourdez on va lever des fonds voilà on va faire un petit club de plaisir hop c'est parti en plus ça augmente leur truc ah oui là on est à fond au niveau progrès du coup c'est pour ça qu'ils gueulent les soutenir ça fait chier quand même ils sont combien 11% 17% 27% ouais 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 il faut qu'on aille construire des trucs à nids divers on va garder nos thermotiqués pour ça du coup ici hop on a agrandi là on va pouvoir faire peut-être une tour de surveillance excellent une deuxième et je pense qu'ensuite ça sera un hôpital voilà on a large là là ce qu'il faut les relations les relations avec les étendien s'améliorent est-ce que c'est suffisamment amélioré pour une petite déradicalisation non par contre il se passe un truc là embrasser le progrès vous regardez vous nous avez mené sur le chemin du progrès peut-être est-il le temps de l'embrasser totalement et de faire naître une société bâtie sur les machines les habitants sont prêts on n'avait plus qu'à mettre les choses en marche l'idéal suivant peut désormais faire l'objet de recherche voyons voir qu'est-ce que c'est donc suprématie de l'automate nous allons restructurer la ville afin que les machines accomplissent la majorité du travail de plus le gouverneur pourra ordonner un déferlement d'automates pour optimiser davantage la production débloque la capacité libérer les seins qui permet aux automates de prendre le contrôle de la ville ce qui augmente l'efficacité et réduit considérablement la salubrité mais risque de blesser les habitants enfin à la limite j'ai envie de dire que pourquoi pas mais c'est peut-être pas tout à fait voilà il pourrait faire ça et pour la jeunesse jeunesse serviable sceptique c'est problématique d'être sceptique au niveau du chauffage le valet de pompage avancé le valet de pompage de fracturation avancée ouais 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 là on a plus ou moins tout sauf ce truc là on garde récolte à triage pour les pèlerins on va le prendre on va le prendre l'examant augmenté par tension année d'hiver qu'on sort des tours de garde brise glace automatisé augmenté par ferveur de faction surtout ça qui fout la merde et surtout ça qui fout la merde attention monte alors normalement nos petits je me paume sur ma propre ville voilà c'est dans ce sens là et voilà c'est ici qu'on a nos clubs de plaisir en train d'être construit du coup j'en ai fait qu'un je vais en faire un autre ça devient ça devient compliqué là ah on a aussi on est aussi au maximum du mérite d'accord embrasser le mérite servitude fait apparaître la communauté des serviteurs aux besoins minimes avec une disponibilité de main-offre de 100% et qui peut être utilisée pour augmenter l'efficacité non ok très bien la méritocratie ça génère des serviteurs c'est bien connu bon ici on va tenir nos promesses ce brise-glace c'est ouf à quel point il est long je pense qu'il doit y avoir un bug sur cette zone automate extracteur déployé nos relations s'améliorent avec toutes les communautés voilà qui est parfait eux du coup deviennent un peu moins relous tant pis on va les soutenir notre gouverneur nous soutient vous avez réussi à instaurer la peigne d'hiver pour le moment les sabotages vont cesser ok très bien déjà ça on est à 11 noyaux ce qui n'est pas dingue vraiment pas dingue mais bon je pense que j'ai rien pour ça par contre là je suis un bon c'est un petit peu problématique transfert de ressources c'est d'avoir un équilibre voilà pas mal ici du coup on va fabriquer du sat en cas de fer alors on a masse de main d'oeuvre on va pouvoir faire des brise glace automatisé alors du coup l'objectif ça pourrait être d'aller chercher ces noyaux là en avant parce que là j'ai l'impression qu'il y a à moitié un bug alors qu'est-ce qu'il se passe Jock Sadler 43 ans fuit hard pendant ses blessures c'est pas creux ils ont installé des tours de guerre ils m'ont attaqué quand les autres vont la prendre je vais sûrement crever ici mais ce ne sera pas pour rien j'ai bien fait de fuir c'était à refaire je n'y traiterai pas une seconde rester ici et mourir pour une cause que je rejette vos tenter de revenir en ville j'ai fait mon choix l'exil a nid divers a radicalisé certains citoyens d'accord 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 du coup on va arrêter l'épisode là pour le moment ça se passe comme ça se passe on va dire mais j'ai bon espoir j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde le monde non 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 oh non j'ai bien j'aië pas je j'ai bien je j'ai pas j'ai bien n'ex